Vn plus 1 est égal à Qvn, donc ce qui veut dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme. Et de premier terme, le premier terme c'est égal à quoi ? Le premier terme, le premier terme, pourquoi V1 ? Pourquoi pas V0 ? Pourquoi pas V0 ? Pourquoi V1 ? Parce qu'on n'a pas ? Très bien, c'est parce qu'on avait P1 comme première valeur. Donc ce qui veut dire que là aussi on va prendre comme premier terme V1. Si on avait P0, on allait prendre aussi V0. Donc ce qui veut dire que là on a une suite géométrique de raison Q est égal à 0,2 et de premier terme V1 est égal à C'est P1 moins 0,125. P1 moins 0,125. P1 est égal à combien ? On avait 0,1 donc moins 0,125 ça nous donne. Moins 0,025. Là on a tout maintenant pour donner l'expression de Vn en fonction de n. J'espère que ce n'est pas trop rapide ? Non. Si ? Non. Ah, vous me dites que il faut qu'on aille un peu vite. Je suis désolé. Mais vous comprenez quand même ce qu'on fait ? Non. Vous ne voyez pas ? C'est normal, c'est la disposition de la salle. Ce n'est pas bon.